C'est une rencontre fortuite qui cisèle le destin de James Robert Kokobi. Un jour, dans un véhicule de transport en commun à Abidjan, le destin le place à côté d'un passager transportant des statuettes. C'est le coup de foudre, une révélation. L'étudiant quitte l'université Félix-Oufouette-Boigny où il apprenait l'histoire espagnole. La fleur au bout des ciseaux, il s'inscrit à l'Institut national des arts d'Abidjan, IENA, devenu INSEC. Passionné, il obtient en 1997 une bourse pour l'Allemagne. Depuis, il entretient un rapport fusionnel avec le bois qui lui offre sa chair pour raconter l'histoire de l'arbre qui meurt. Des mots et des joies, dont le murmure des confidences, s'écrivent sous ses mains expertes. Le bois est transfiguré et se réincarne en figure saisissante qui parcourt le monde. Loin de sa terre d'origine, titre d'une de ses nombreuses expositions, les rencontres l'ouvrent à d'autres influences. Né en 1966 à Saint-Fra, James Kokobi est aujourd'hui un citoyen du monde, un artiste riche aux identités plurielles. Mais ses empreintes émotionnelles dans le bois témoigneront toujours de la fidélité qu'il a jurée à cette matière. Le sculpteur ivoirien promène sur la scène internationale sa longue barbichette, symbole d'un cordon ombilical trop tôt coupé, mais qui le reliera toujours au pays gourou, sa terre natale où les masques rythment les grands moments de vie. Ici, comme ailleurs, il enchaîne les expositions. À la Biennale de Dakar, à la Biennale de La Havane au Cuba, au pavillon ivoirien de la Biennale de Venise, au musée d'art moderne de Francfort en Allemagne, au musée national d'art africain smithsonian aux Etats-Unis, au musée du Quai Branly en France, ses œuvres côtoient celles de grands maîtres dans les lieux prestigieux. C'est un James Kokobi au sommet de son art qui a reçu du président de la République, Alassane Ouattara, le prix national d'excellence pour le cinéma et les arts visuels, le 6 août 2018. L'ensemble de son œuvre est salué par de nombreuses autres distinctions, dont les prix de l'Association d'art de Düsseldorf et de la francophonie de la 8e Biennale de Dakar. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.